On entend beaucoup parler de dérèglement climatique et d'empreintes carbone dans les médias, sur internet ou dans les discussions entre amis et en famille. Mais c'est parfois un peu difficile de savoir par où commencer pour agir. Bonne nouvelle, il est possible d'agir en choisissant de perdre petit à petit des kilos de carbone en commençant par le choix de vos achats. Alors, que pouvez-vous faire pour réduire l'empreinte carbone de vos achats et que fait la banque pour vous y aider ? Je suis IMED, directeur d'agence chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur les achats responsables. Qu'est-ce qui fait qu'un achat est responsable ? Acheter responsable, Mélanie, c'est privilégier des biens ou des services plus durables, réutilisables et réparables. Des services qui utilisent des matières premières plus respectueuses de l'environnement, qui consomment moins d'énergie, d'eau et de transport pour être fabriqués et livrés à l'endroit où vous les achetez. Un achat peut également être plus responsable s'il favorise de bonnes pratiques en termes d'éthique et de droits humains, comme le respect du droit du travail ou l'interdiction du travail forcé. Acheter ce type de produit permet de réduire notre empreinte écologique et de réduire les effets néfastes de notre consommation sur l'environnement. C'est par exemple faire ses courses directement chez un producteur local, acheter des vêtements de seconde main ou des produits réutilisables plutôt que jetables, les possibilités ne manquent pas. Bref, à chaque fois que vous faites une sélection pour acheter un produit ou un service plutôt qu'un autre parce qu'il est moins néfaste pour l'environnement, vous faites un achat responsable. Comment savoir si le bien que j'achète est responsable ? Je vous propose quelques conseils à avoir en tête avant d'acheter, Nora. Si vous voulez acheter un appareil électrique, lisez l'étiquette énergie et comparez-la à celle des autres marques. En choisissant un appareil A ou plus, vous faites un achat responsable. L'appareil consommera moins d'énergie et votre facture sera allégée. Renseignez-vous aussi sur la provenance du produit. Consommer local limite les trajets inutiles de marchandises. Vous pouvez aussi vérifier la réparabilité du produit et demander la disponibilité des pièces détachées. En cas de panne, cela permet de les remplacer. Sans indication de ce type du fabricant, c'est qu'il n'y a pas de pièces détachées disponibles à fuir. Pour l'habillement, limitez votre consommation, privilégiez les vêtements de seconde main et les fabrications françaises. Certains consommateurs organisent même des échanges entre amis. Plus vous gardez longtemps l'objet que vous avez acheté, plus votre achat est responsable. Alors, avant de remplacer votre smartphone ou votre téléviseur, prenez le temps de réfléchir et de vous renseigner afin de faire le bon choix. Rien de presse. A quoi ça sert de calculer son empreinte carbone ? Ça donne un aperçu de notre consommation en équivalent carbone et des pistes pour la réduire en faisant des achats plus responsables. Pour vous donner un exemple, Rachid, selon l'ADEME, consommer un repas avec du bœuf, c'est autant d'émissions que parcourir plus de 3000 km en train. Pour en savoir plus sur les émissions des objets qui nous entourent, vous pouvez consulter mon convertisseur CO2. C'est un outil très pratique de l'ADEME, disponible en ligne, dont vous trouverez le lien dans la description. Comment mesurer mon empreinte carbone ? Il existe des solutions de calcul en ligne. Chez SG, nous sommes associés avec l'entreprise qui a développé le service Carbo. C'est un outil simple et gratuit qui permet de calculer l'empreinte carbone liée à vos dépenses. Vous pouvez accéder à Carbo depuis votre espace client, depuis notre site et sur l'appli SG. En connectant vos comptes bancaires à Carbo, vous pouvez instantanément suivre votre consommation carbone et voir les dépenses les plus impactantes. Vous pouvez également comparer votre impact carbone avec des amis ou des personnalités. Ça, c'est plutôt sympa pour se lancer des challenges. Enfin, vous pouvez y recevoir des conseils pour réduire votre impact sur l'environnement. Comment faire baisser mon empreinte carbone ? Les moyens ne manquent pas, Amélie. En calculant votre empreinte carbone, vous connaîtrez vos achats les plus gourmands en CO2. Ensuite, vous pourrez vous tourner vers des alternatives en douceur pour engager votre transition et mesurer concrètement les progrès que vous avez réalisés. À vous de fixer votre feuille de route. Par exemple, cette année, je ne renouvelle pas mon smartphone. Je réduis ma consommation de viande, notamment rouge, et je prends le train pour partir en vacances. J'aimais combien de carbone en payant par carte bancaire ? La question n'est pas simple, Alex. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais voici des estimations faites par la Fédération bancaire française et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Chez un commerçant, le paiement par carte génère environ 3 grammes de CO2, soit l'équivalent d'un kilomètre parcouru en ville par une voiture de taille moyenne. Pour comparer, un paiement par chèque, c'est 15 grammes, et un paiement en espèces, c'est 22 grammes. Vous savez maintenant quel est le moyen de paiement à privilégier. Je vais installer des panneaux solaires. Est-ce que je peux avoir des aides ? Déjà, vous avez de la chance, Sandra, le soleil est de votre côté. L'État propose des aides financières pour certains équipements ou travaux qui permettent de consommer moins d'énergie. Chez SG, des financements existent pour ces travaux de rénovation énergétique, comme le Crédit Expresso de développement durable. C'est un crédit à la consommation qui permet d'emprunter jusqu'à 75 000 euros à taux préférentiel et sans frais de dossier pour financer vos travaux d'économie d'énergie. N'hésitez pas à regarder notre vidéo « Financer ses travaux » pour en savoir plus. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur les achats responsables. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada